TV Rogers Vous regardez TV Rogers, Ottawa Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission comme un lundi matin, c'est assez chargé. Et tout de suite pour commencer, on va parler de la 32e édition du Festival des Moines Gauffières de Casino. Puis, ça fait longtemps que vous préparez ça, hein, pour arriver à cette date-là qui s'en vient, là. C'est tout un processus. C'est toujours un travail annuel, en fait. On est 14 à temps plein pour préparer l'événement tel que les gens le connaissent. Oui, donc beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, quand on parle de beaucoup de travail, vous vous commencez, vous vous y prenez à quelle date, environ l'année? En fait, dès qu'on termine l'édition, exemple, début septembre l'année dernière, au lendemain, on est dans la conciliation de l'événement qui vient d'être passé. Mais déjà, on est à préparer la prochaine édition. Bon Dieu. Puis cette deuxième édition de ce qu'on a pu voir sur les médias, elle vient avec une nouvelle, un nouveau vent. Un vent de renouveau. C'est ce que j'aime dire, en fait. Ouais, une nouvelle vision. En fait, si vous me permettez, je vais vous expliquer un peu d'où c'est parti. Ça fait dix ans, bientôt, que je suis avec l'équipe du Festival de Montgolfière de Gatineau. Deux ans à la direction générale. On a eu un nouveau président qui est arrivé en même temps que moi. Et une équipe très stable. Parce que c'est la base, d'avoir une équipe très stable et très experte pour pouvoir brasser un peu le pommier. C'est comme ça que je l'appelais. Tout en respectant l'historique de l'événement, parce que ça fait 32 ans, vous l'avez dit, c'est important de pouvoir tabler et de se renouveler. Dans la vie, on ne peut pas imaginer de faire la même chose deux fois avec le même entrain. Donc, il fallait faire quelques changements pour pouvoir exciter la population, autant de Gatineau, Ottawa et les marchés entourant ces deux marchés principaux, pour faire en sorte d'amener un vent de renouveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le mot, il est fort pour exciter les populations qui vont venir. Alors, qu'est-ce qui s'en vient de nouveau avec? En gros, un, le Festival de Montgolfière de Gatineau, dorénavant, s'appelle le FMG. OK. Pourquoi le FMG? Le M, parce qu'avant, c'était la Montgolfière. Oui. Mais en bout de ligne, le festival, on est beaucoup plus que ça. On est un événement de musique. On est un événement multigénérationnel. Où il y a du monde, où il y a des manèges et, finalement, la Montgolfière. Donc, c'était pour montrer l'ampleur de l'événement, faire en sorte aussi de mettre dans l'avant-plan la musique, donc la programmation, les spectacles, et le multigénérationnel, parce qu'on a comme deux événements en un. C'est l'un des constats qu'on a fait. Un événement en journée, davantage axé vers la famille, avec plein d'activités pour tous les âges d'orne aux adolescents. J'en ai deux maintenant. OK. Je sais ce que c'est. Et en soirée, avec la musique, tout ça, avec l'ambiance de la Montgolfière et l'ambiance qu'un festival peut amener. Mon Dieu, c'est un gros truc à préparer. Vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous? On est 14 à temps plein. Puis au mois d'avril, vers la mi-avril, on a 70 responsables de comités bénévoles qui se joignent à l'aventure pour préparer l'édition qui s'en vient. Et une fois sur le terrain, on a 1500 bénévoles qui sont à l'œuvre, avec tout leur cœur, et très fidèles, parce que la plupart reviennent d'année en année et entraînent davantage de gens autour d'eux pour venir prêter main-forte à l'événement. Puis s'il n'y avait pas... si ce n'était pas deux, on ne pourrait pas tenir un événement comme celui du FMG. – 1500, c'est quand même beaucoup. C'est des personnes qui seraient là et qui donnent l'engouement aux autres de venir re-rejoindre. Puis moi, il y a quelque chose que j'ai vu sur le communiqué qui m'a un peu interpellée. On parle de personnes qui vont venir de l'international, des internationaux, des artistes, auxquelles maintenant vous ouvrez les portes au festival. – Oui. En fait, ça a déjà été fait. Cette année, contrairement à dans le passé, je suis allée chercher deux consultants. Mais je n'aime pas les appeler des consultants parce que ce sont devenus des mentors avec le temps. Daniel Gélinat, qui est le DG sortant du Festival d'Été de Québec. – OK. – Et Serge Grimaud, qui est un producteur délégué dans la vie. Il a bâti et produit plutôt au-delà de mille spectacles sur trois continents avec de grands, grands artistes. Alors, je me suis bien entourée, j'ai bien entouré l'équipe parce qu'avant toute chose, on est une équipe qui travaille ensemble pour pouvoir faire la place à des artistes internationaux, mais aussi préserver le côté québécois qui est très important pour nous. Autant où la relève et le marché local, les artistes locaux qu'on fait découvrir. Donc, oui, on a ouvert notre porte à l'international, mais en gardant aussi la musique québécoise et la musique locale et régionale. – Puis là, maintenant, il faut dire à ceux qui nous regardent que les tickets, ils sont déjà... – Oui, c'est déjà en vente, en fait, depuis le 25 avril, 9 heures, pour un temps limité. 52 $, bracelet passeport qui donne accès à tout. – Ça, c'est très bien dit. Puis moi, je vais vous garder avec vous, on a donné les montants, on a donné un peu la nouvelle vision, mais il faut vraiment qu'on entre vraiment dans la programmation. Qu'est-ce qui nous attend là-bas au Festival des Monts-Brufiers? – Oui, j'aimerais bien. – Et puis moi, je vais vous demander de rester avec moi parce que vous avez le prix, vous avez un peu la nouvelle vision, mais là, on va vous donner plus de détails sur la programmation. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les zones de TV Rogers. Restez connectés. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'aime un peu le matin. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est un petit vélo qui m'a donné mes prothèses. Merci! À la prochaine émission, on reçoit Daniel Vallée et Jean Cloutier qui vont nous parler des mots d'amour dans l'école. Donc, on vous revoit là. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le festival des Montgolfières, il s'en vient. Les tickets sont déjà en vente. Puis là, on va avoir un peu de la programmation. On va tout dire, hein? Non, en fait, on s'est même gardé des surprises. Il y a des trucs qu'on n'a pas encore annoncés. Puis déjà, il y en a beaucoup annoncés. Mais avant d'aller vers la programmation, j'aimerais peut-être vous parler du domaine des caravaniers. On a 1000 VR, un petit village gaulois qui se bâtit d'année en année sur le site. Donc, les caravaniers partent le matin à pied et s'en viennent nous rejoindre sur le terrain. Ils peuvent voir les envolées de Montgolfière. Il y a du yoga matinal. Très tôt, on peut faire différentes activités, soit avec ou sans les enfants. Et peuvent retourner à leur VR pour prendre leur repas, revenir en soirée. C'est un esprit super agréable, comme dans un terrain de camping. Et puis tout ça, c'est sur le même site? Oui, c'est sur le même site. Absolument. Et des fois, pour avoir dormi en VR pendant l'événement, des fois, le matin, c'est les Montgolfières qui nous réveillent avec le bruit. Sortir avec notre café puis aller voir la Montgolfière passer au-dessus de notre tête. C'est ça. On pense directement à l'activité familiale parce que quand vous en parlez, je me rappelle que j'ai vu des images où il y avait mamie, il y avait papy, monsieur, madame. La plus belle image que j'ai vue l'année dernière, on a fait des DJs silencieux. DJs silencieux, en fait, c'est trois DJs qui jouent trois types de musique différents. En fait, on vient de voir les images à l'écran. Les gens ont des écouteurs sur les oreilles. Et j'ai vu des tout petits bouts de choux avec leurs grands frères, grandes sœurs, et leurs parents puis leurs grands-parents dansaient sur l'air désenvolé pendant ces DJ-là. Et tout le monde chantait ce qu'ils avaient bien envie de chanter en fonction de ce qu'ils écoutaient. Fantastique. Mais ça, c'est un des exemples de ce qu'on reproduit à l'événement. Parce que vous savez, le temps en famille de nos jours, il est petit comme ça, il est très précieux. Alors, ce qu'on veut apporter, c'est retourner, permettre aux parents et aux grands-parents de retourner en enfance le temps d'un week-end pour avoir du plaisir avec leurs plus jeunes. C'est exactement ce qu'on met en place. Ça, c'est très intéressant. Ça fait que le 29 au matin, très tôt, ils sont déjà ouverts à venir. En fait, l'événement est du 29 août au 2 septembre. Le jeudi soir et le vendredi soir, c'est en soirée. Donc, on ouvre nos portes à 16h. Ça termine vers minuit. Samedi, dimanche, lundi, dès le matin, en fait, pour voir l'envolée aux 6h30. Ou encore, à partir de 9h, les activités débutent. Et ce, samedi, dimanche, jusqu'à minuit. Et lundi, 18h. OK. Il y a des personnes qui sont à mobilité réduite. Est-ce que c'est vraiment accessible pour eux? Absolument. Absolument. Même les gens qui sont accompagnés, qui ont une vignette VATL, peuvent accéder gratuitement sur le terrain. OK. Ça, c'est quelque chose que ça piquait à ma curiosité. Et en deuxième lieu, les aérostiers. Je le dis bien? Oui, les aérostiers, absolument. Qui viennent d'un peu partout, hein? Oui, il y en a du Brésil, il y en a du Nouveau-Mexique, il y en a des États-Unis, du Québec, il y en a de partout, en fait. Et eux, ils viennent comme montrer, c'est ça? Ils viennent piloter leur montgolfière. On a aussi une journée démonstration où on peut s'approcher d'eux, puis poser des questions, voir comment les brûleurs fonctionnent, etc. Oui. C'est vraiment des cours qu'on prend. Et puis ça, c'est accessible à tout âge, c'est en matinée, hein? C'est en après-midi. OK. Normalement, le samedi ou le dimanche après-midi, on n'a pas encore fixé le moment, là, cette année. Puis si ça a été fait, je ne suis pas au courant, parce qu'évidemment, on est tellement que je ne suis pas au courant de tout. Mais oui, absolument, on peut se rendre puis aller entendre les passionnés. Ça, c'est maintenant, on en a parlé de tout ça, et c'est vraiment un rapport avec ceux qui ne sont jamais allés, par exemple, comme moi. Puis il y a forcément ceux qui nous regardent et puis qui ont aimé des affaires de l'année précédente. Est-ce qu'il y a des affaires qui reviennent? Absolument. Oui, il y a des choses qui reviennent au niveau des activités familiales. La tour d'escalade, entre autres, le chapiteau rétro-techno qu'on a mis en place l'année dernière revient, était très, très populaire. C'était quoi comme... Ah, on avait des machines à boules, il y avait des jeux de soccer sur table, du hockey de table, il y avait des trucs 3D, il y avait des écrans de jeux vidéo, en tout cas, toutes sortes de choses comme ça. Et nos manèges, évidemment, on a un parc de manèges, une trentaine de manèges pour tous les âges. On travaille dorénavant avec Boss Carnaval, donc il y en a pour les bouts de choux, pour les ados, puis les adultes les plus téméraires. Bon, en tout cas, tout est beau, tout est bien servi et on va aller, ça c'est la journée, hein? Oui, en journée et en soirée. Oui, tout ça est ouvert en journée et en soirée, en fait. OK, mais il y a des activités spécifiquement pour la soirée qui sont réservées au... Le spectacle, en fait, la musique, le M-musique, donc deux scènes qui fonctionnent en même temps cette année. Ça, c'est une des nouveautés. Avant, on avait une scène qui se terminait en fin d'après-midi, puis une autre qui débutait en soirée. OK. Maintenant, les deux scènes, la Hydro-Québec, la Casino Lac-Lomé, qui fonctionnent simultanément. Sans vous nommer nécessairement les journées, parce que là, on peut aller sur le site web, puis on peut aller voir le détail, mais cette année, on fait place à Nickelback. OK. Entre autres, on a Claude Dubois, Trois Accords, Daniel Bélanger, Alex Nevsky, Ariane Moffat, LGS, Oui, The Brothers, Les Sales Barbes, un gala d'humour avec Billy Tellier, Adé Balcalde, Philippe Bande, et j'en passe. En frappe fort. Oui. Puis c'est que ça sera pas simultané, ça sera simultané, mais... Simultané, assez loin sur le terrain, avec des orientations différentes. Alors oui, on reste dans un esprit de festival, on n'est pas dans une salle de spectacle, mais on va avoir une belle qualité sonore. Oh my God, c'est... Tout ça pour 52 dollars. Je veux juste vous le rappeler. Alors je sais pas, je vais te réessayer de rappeler à personne à la maison. Oui. Puis franchement, merci pour tout le travail, je sais que c'est pas terminé. Vous devez courir encore tantôt pour aller à Fini 2, 3 points. Ça fait que je vais vous laisser aller, et puis vous souhaitez bon courage pour cette 32e édition. Et vous à la maison, comme on l'a dit, 52 dollars, taxes inclues. Vous pouvez prendre vos tickets dès maintenant parce que ça s'envole rapidement comme des petits pains. Après la pause, on va avoir la chance de rencontrer une jeune dame qui s'intéresse aux abeilles. Vous regardez entre nous sur les ondes TV Rogers. ... ... Jean, quand est-ce que c'est pour chanter? Dans combien de murs, de suite, on va s'planter? C'est le désert au partaï. La grosse femme s'éprémoigne et refuse de se trahir. Fins illusoire, quand on t'a remour. On se voit plus tard, au point de nos retours. L'étoile dans ton corps, la taille d'un soniteur. Apprendre ses erreurs, ou tomber dans le bateau, une fois de tôt. L'étoile dans ton corps, la taille d'un soniteur. L'étoile dans ton corps, la taille d'un soniteur. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai avec moi une dame qui s'intéresse aux abeilles. Puis, quand tu me l'as dit ce matin, j'étais comme, OK, parce que les abeilles, on a tout le temps peur, on cherche à les éloigner. Et pourtant, ce sont des créatures magnifiques. La première question qui me vient à l'esprit, pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ça? J'ai entendu parler, comme plusieurs, j'imagine, à la maison aussi, dans les dernières années, on parle de plus en plus du déclin de la population des abeilles. C'est-à-dire que les abeilles souffrent partout à travers le monde. Tous les apiculteurs vivent à peu près la même situation. Elles souffrent pour plusieurs raisons. Elles meurent pour des raisons qu'on dit inexpliquées. Mais bon, il y a plusieurs causes qui viennent nourrir une situation complexe où le monde pourrait être devenu très difficile, dont l'agriculture à l'échelle intensive, l'utilisation des pesticides. Puis aussi, la part des gens qui, en réaction aux abeilles, vont appeler un exterminateur ou vont vouloir les empoisonner parce qu'ils ne veulent pas être en contact avec les abeilles. Donc, pour plusieurs raisons, elles vont mal dans le monde. Puis il y a un éveil de la conscience par rapport à cette situation-là. Puis il y a de plus en plus de personnes qui en parlent et qui ont envie de devenir des aidants pour les abeilles. Et il y a différentes façons de le faire. Des aidants pour les abeilles. Fait que c'est toutes ces informations qui sont venues, toi, te chercher? En partie. Ça, c'est la partie rationnelle qui est venue me chercher. Sinon, mais c'est les abeilles qui sont venues chercher mon coeur. Parce que pendant plusieurs mois, j'ai été appelée de différentes façons. Ça revenait toujours dans mon assiette ou dans mon champ de vision. J'entendais parler des abeilles de toutes parts. Donc, après plusieurs mois d'avoir constamment l'appel, c'était vraiment comme ça que je l'ai appelée. Bien, j'ai fait, bon, on va aller découvrir qu'est-ce que c'est. J'ai besoin d'apprendre plus par rapport aux abeilles. Puis j'étais en voyage à ce moment-là. Donc, j'ai dirigé mon voyage vers Hawaï, qui est une île où il y a des abeilles qui sont bien heureuses. Ils ont des fleurs pendant toute l'année. Et j'ai eu la chance de travailler avec deux professeurs qui m'ont appris tout ce qu'elles savaient sur les abeilles. Donc, je suis revenue au Canada avec la joie et l'enthousiasme aussi de partir en apiculture. Mais qu'est-ce que tu as appris là-bas en Haïti avec les abeilles que tu as pu rencontrer? À Hawaï, j'ai appris, entre autres, à quel point le fonctionnement d'une ruche, ça fonctionne vraiment de façon merveilleuse. Elles ont, dans une ruche, on peut avoir entre 20 et 30 000 abeilles. 20 et 30 000? Oui, 20 et 30 000 abeilles qui partagent la même conscience, qui ont la même information. Et chaque abeille, malgré sa courte vie, est capable d'occuper chacun des rôles et chacune des fonctions qui ont besoin d'être faites pour le bien commun des abeilles. Donc, elles fonctionnent toutes pour le bien commun des abeilles. Un peu comme les fourmis. Un peu comme les fourmis. Ce sont des êtres qui sont vraiment très proches dans leur fonctionnement. Mais en plus de travailler pour le bien commun, elles ont aussi comme mission dans la vie de nous être utiles. Parce que si on a des fruits, des légumes, c'est grâce aux abeilles. C'est les abeilles qui ont été pollinisées les fleurs et qui ont fait en sorte que la plante est capable de produire un fruit ou un légume. Puis, c'est elle qui apporte le pollen, le nectar à la ruche, le transforme en miel et en pollen qui sont des aliments qui sont vraiment très nutritifs pour nous. Donc, cette interaction-là avec la nature, c'est ce qui m'a vraiment appelée et qui me fascine toujours de voir leur... Certaines personnes disent intelligence, parce que quand on arrive à connaître vraiment leur fonctionnement, on ne peut pas douter de leur niveau d'intelligence dans leur déplacement, dans leur orientation, leur façon de communiquer également grâce aux vibrations et aux odeurs. Il y a tellement à prendre. Puis, c'est ce qui est vraiment fantastique. Pour toi, c'était beaucoup plus un travail d'observation qu'autre chose, hein? C'était de l'observation, mais je me suis immersée très rapidement dès la première visite au ruche de ma professeure. J'ai mis l'habit, puis on a ouvert la rue et on a regardé ensemble qu'est-ce qu'il y avait. Là, je suis arrivée, j'ai eu la chance d'arriver dans un moment où il y avait du miel à récolter parce que c'était une période d'abondance. C'est la vie un peu, comment ça se fait et tout. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde? On garde le miel. On leur garde du miel également parce que c'est leur nourriture à elles. Donc, on regarde si la reine, elle a pondu des oeufs. Donc, ça signifie qu'elle est en santé, qu'elle est présente et en santé. On regarde également comment vont les bébés. Il faut aussi inspecter s'il y a une présence d'insectes nuisibles ou des signes de maladie. Donc, elles sont aussi très vulnérables aux insectes et à différentes maladies. Donc, c'est ce qui les rend fragiles en même temps. Et puis, en même temps, si belles à observer, je vois des étoiles dans tes yeux. Puis, tu as parlé de professeurs, tu as été suivie. C'est une formation que tu es allée suivre ou c'était juste comme... C'était très informel comme formation. Moi, je me suis présentée chez des gens qui produisaient à petite échelle parce que c'est ce que je voulais vraiment entrer en contact. Je voulais connaître l'expérience de gens qui faisaient de l'apiculture de la façon la plus proche de la nature possible. OK. Donc, c'est pour ça que je suis allée cogner à la porte de petits apiculteurs. Puis, je leur ai simplement dit, j'ai envie d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur les abeilles. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Puis, on a convenu d'un échange travail. Donc, je me suis rendue chez eux. Je les aidais avec leur cage du quotidien. Puis, elles, en échange, elles me transmettaient leurs connaissances. Puis, elles me permettaient de les accompagner durant les récoltes puis des visites aux ruches pour comprendre leur fonctionnement. Oui. Être en contact avec elles. C'est aussi un travail pour développer l'intuition également parce que, bien, comme il n'y a pas de communication verbale entre les abeilles et l'apiculteur. Les animaux, à la base, oui. Vraiment. Donc, il faut vraiment être à l'écoute, en observation de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les abeilles sont en santé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les stresse ou qui les dérange dans leur environnement pour être capable de s'adapter? Puis, avec toujours comme intention de contribuer comme elles, elles le font, de contribuer à leur plus grand bien-être. À la communauté. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tu es revenu au pays. Oui. Fait que le projet, il est en train… tu vas faire un petit projet à toi. Exact. Exact. En milieu urbain. En milieu rural. Ok. Je vais m'installer dans un petit village. C'est tout nouveau, Nouvelle-Albi au Québec, donc à Saint-Adrien. Puis, je commence avec deux ruches. Je commence tout petit parce que je veux vraiment m'assurer qu'elles soient bien nourries, qu'elles aient suffisamment de nourriture, qu'elles soient bien suivies. C'est quand même une grande responsabilité de garder 60 000 abeilles. C'est comme des petits bébés. Donc, c'est des bébés. Puis, à chaque année, je vais étendre un peu mon territoire. Je vais peut-être placer des ruches chez des amis qui ont des jardins pour s'assurer que les abeilles aient de la nourriture puis que les amis vont avoir des jardins encore plus abondants grâce au travail des abeilles. Est-ce qu'il faut une autorisation forcément pour ça parce que s'installer avec des abeilles quelque part? Honnêtement, je ne suis pas au courant. On est encore dans le processus. Dans la région où est-ce que moi je m'installe, on est zoné agricole, donc on a un petit peu plus de marge de vanneuve par rapport à ça. Mais je t'avoue que j'ai encore des informations à les chercher à ce niveau-là. Il n'y a pas encore de site web malheureusement qui est formé, mais on peut te contacter par courriel. Tu as dit si on va avoir plus d'infos. Exactement. Tu te lances dans une aventure extraordinaire. Puis moi, je te souhaite bonne chance. Puis j'espère qu'on ne pourra pas voir les abeilles en studio parce que je pense qu'on va pas. J'espère qu'on aura des nouvelles de tes nouveaux bébés. Oui, par exemple, par exemple. Et puis moi, je te souhaite bonne chance. Merci. Alors, vous à la maison, si vous êtes intéressé à devenir apprentie apicultrice, si ça vous intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez juste la contacter par son courriel mariondacommercialgmail.com et avoir plus d'infos avec elle. Après la pause, on vous parle d'un goût pour la vie. Vous regardez entre nous sur les ondes TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Manger pour apporter de l'aide aux personnes atteintes du VIH, ça, c'est votre objectif, hein? Oui, absolument. Alors, oui, la Fondation Afond-Den-Age-Presida et Broussard sont partenaires avec cet évènement qui se passe mercredi soir. Nous avons 28 restaurants dans la région qui participent. 25 % des ventes seront reversées aux organismes. Alors, c'est très, très, très important de sortir pour souper. Puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, pardon, le concept de tout ça? Oui, alors, pour sortir, on choisit un restaurant, on invite nos amis, on invite nos collègues, vous sortez et c'est les restaurants vraiment qui donnent, qui font, reversent les fonds aux organismes. Nous, on a commencé, ça fait 21 ans. Alors, c'était dans le temps où le VIH était vraiment la mort, le monde mourait. Alors, on a été en partenariat avec Bruce House. Moi, j'ai... mon frère est décédé en 1993, alors la fondation a été établie en sa mémoire en 1995. Et en 1999, on a commencé avec Bruce House pour cet événement qui a recueilli à date des millions de dollars. Puis, la Maison de Bruce, vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec Dominique. Puis, vous êtes un membre de la Maison de Bruce, hein? Bien, moi, je suis un client. Un client. Et puis, depuis quelques mois, je suis maintenant sur le conseil d'administration également. Ça fait combien de temps que vous êtes avec eux? Ça va faire quatre ans au mois de novembre. Bizarrement, j'ai envie de vous poser la question de comment est-ce que vous avez entendu parler de cette association-là, de cette maison? Bien, c'est que moi, je suis arrivé ici à Ottawa. Il y a quelqu'un qui m'a référé à un autre endroit qu'on appelle ACO. C'est la communauté d'aide pour le sud-or, c'est ça? OK. Et puis, eux, il y a une personne qui m'a référé à Bruce House et à partir de là, tout a déboulé. Puis, là, c'est une maison, on le dit, mais... C'était une maison de transition. Malheureusement, la maison a fermé il y a quelques temps. Mais maintenant, on se concentre sur de trouver des logements abordables, offrir différents services aux clients, tout dépendant de leur situation. Puis, dépendamment des services que vous offrez, parce que différentes personnes vous approchent, je vais dire. Quels sont les services que vous offrez? Bien, il y a le... on appelle ça le REST Programme. En français, on pourrait appeler ça réhabilitation et transition de soutien, puis c'est-à-dire... Je ne sais pas comment l'expliquer. Supposons que quelqu'un est... Tes clients de Bruce House, c'est que tu es malade et que tu as besoin d'aide. Comme moi, à un moment donné, j'ai eu un... Surgery, c'est quoi en français? Surgery, oui, c'est pas grave. Et puis, j'avais besoin d'aide avant que j'aie mon opération, pendant et après. Donc, c'est cette personne-là qui s'est déplacée avec moi pour m'aider pendant le processus. Sinon, vous avez le SILP, c'est un programme d'aide à la vie autonome. Comme moi, maintenant, j'ai un logement subventionné. OK. Donc, c'est un autre service aussi. Puis, c'est vraiment du soutien que cette maison, cette communauté là-bas, la Maison Bruce, vous apporte. Parce que moi, j'ai ma propre expérience. J'ai eu un parent malade. Et puis, c'était vraiment difficile parce que vers la fin, elle se sentait juste seule. Parce qu'elle avait l'impression qu'on l'a rejetée alors que ce n'était pas le cas. Mais avoir des gens autour, là, le médecin nous a fait savoir que ça pouvait aider même à ce que la personne se sente mieux. Bien, je sais que moi, Bruce Sarr, ça a sauvé ma vie parce qu'il y a quatre ans, je ne sais pas où je serais peut-être dans la rue. Je n'ai aucune idée. J'ai vraiment été... Aidé, soutenu. Et surtout que le HIV, même en 2019, il y a encore du monde qui sont ostratisés, il y a du monde qui ont encore des vieux préjugés, alors que ça ne s'attrape pas comme ça. Je veux dire, malheureusement, il y a plusieurs façons de l'attraper. On contrôle la maladie beaucoup mieux maintenant. Mais je veux dire, il y a des effets secondaires, des médicaments qui sont... En médicaments, c'est quand même toxique jusqu'à un certain point. Donc, ça devient comme chronique, un peu comme le diabète ou autre chose. Mais je veux dire, il y a encore du monde dans le monde, excusez-moi, qui meurent de ça. Parce qu'ils ne sont pas informés. C'est juste qu'ils ne sont pas informés, je pense. Mais il y a un manque d'informations, puis on ne donne même plus de cours, soit sur la sexualité ou sur le sida, HIV. Donc, le monde, même en 2019, le monde ne comprenne pas cette maladie-là. Oui. Puis il y a tellement de progrès qui sont en train d'être faits de ce côté concernant la médication, les modalités de traitement et tout ça. Puis vous, votre travail, en fait, vous avez dit que c'était la première collaboration, le premier partenariat avec la Maison Bruce. Puis après ça, plusieurs autres, on va dire, collaborations ont été faites. Absolument, avec plusieurs organisations. Et maintenant, les dernières dizaines, on offre une expérience de camp, un camp d'été pour les familles qui sont atteintes par le VIH. Alors d'abord qu'il y a une personne de la famille. Et puis la famille, c'est comment vous la comprenez. Alors que ce soit un ami ou le partenaire ou bien un conjoint ou les enfants, vous pouvez venir passer une semaine dans une atmosphère de paix, une atmosphère d'amour qui vraiment aide à ceux qui sont atteints par le VIH. Alors nous, il y a quand même 37 millions de gens au monde qui vivent avec le VIH. Ils sont séropositifs. Mais ce qui est très important, c'est que la recherche et puis la science est derrière la recherche qu'une fois qu'on commence un traitement, alors il faut vraiment savoir son état, il faut savoir si on est séropositif ou non. Si vous l'êtes, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a des régimes. Une fois sur le régime, si on suit le protocole, le virus devient indétectable. Puis une fois qu'il est indétectable, il est intransmissible. Alors on peut vraiment se débarrasser du VIH. En ce moment, il y a plein de traitements, il y a des régimes, il n'y a pas encore de remède qui va vraiment se débarrasser du virus. Alors il faut vraiment savoir, les jeunes sont à risque. Nos jeunes sont tellement à risque parce qu'ils se pensent indescriptibles, invincibles. Alors il faut vraiment l'éducation. Comme vous, Dominique, pardon, l'a mentionné, ce serait bien même que dans les écoles, même, on essaie d'établir des programmes pour en parler. Exactement. Parce que dans les écoles, ils en parlent de moins en moins. Ça fait, ils parlent, ils disent, il y a les STD, alors il y a les maladies qui se transmettent sexuellement. Et puis le VIH, c'est vraiment tellement, c'est une lettre, ils en parlent pendant une seconde dans les écoles. Il faut en parler, il faut vraiment s'éduquer. Comme en 2019, c'est plus tabou, en tout cas, ça ne devrait pas être si tabou que ça. Est-ce que vous, vous voulez mentionner quelque chose? Oui, bien, je dirais que j'entends souvent, des fois, des jeunes parler, ah, ce n'est pas grave, le sida, il y a des pellules. Mais je veux dire, OK, il y a des pellules, mais il y a des effets secondaires de ça. Exactement. Puis, à le VIH, bien, je veux dire, ton corps vieillit un peu plus vite aussi. Ce qui a vieilli sur l'intérieur, oui. Comme moi, je suis dans la cinquantaine, des fois, j'ai l'impression d'en avoir 60. Parce que, je veux dire, ce n'est pas évident de prendre, OK, c'est juste, je prends une pellule par jour, c'est beau, mais toute la toxicité et les effets secondaires sont d'autres choses. Donc, quand j'entends le monde dire, ah, il y a des pellules, non, 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 comme madame a dit, il n'y a pas de remède. Donc, c'est important de savoir son statut sérologique. Son statut sérologique, oui, oui. Parce que, premièrement, tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre si tu ne te protèges pas. Donc, si tu prends le médicament comme pour et que tu prends des condoms en plus, alors, je veux dire, à ce moment-là, la transmission est vraiment nulle. Mais, je veux dire, les jeunes disent, ah, il y a des médicaments, OK, oui, ça va peut-être t'aider. Mais, je veux dire, si tu ne te protèges pas, tu peux attraper l'hépatite C, tu peux attraper une syphilis, tu peux attraper d'autres choses. Puis, le VIH, c'est vrai, ça ouvre la porte à plusieurs maladies. Je pense que c'est ça qui détruit même les personnes. Ce n'est pas tant le virus en tant que tel, hein? Bien, le virus, je veux dire, lui, il va déclencher d'autres choses alentour. Alors, si tu ne prends pas le médicament, bien, tu peux mourir d'un problème au pulmon, ça peut aller au haut de ton cerveau, ça peut aller ailleurs, tu ne sais pas où ça va dans ton système. C'est le système immunitaire, alors ça peut aller n'importe où, c'est du cellulaire, alors ça va vraiment, peut t'affecter partout. Puis, vous avez parlé de chercher des logements pour des personnes qui sont dans le besoin et tout. Est-ce que là-bas, à la Maison Brousse, il y a des aides financières qui sont attribuées à d'autres personnes qui ne sont plus dans le besoin de l'aide financière? Bien, vous voulez dire par rapport aux services ou... Pour les médicaments... Et des subventions pour les logements. À part les subventions pour le logement, les aides pour les médicaments, parce que c'est souvent un peu cher. Bien, les médicaments... C'est Trillium. Normalement, les personnes qui sont soit sur l'aide sociale ou au DSP, en principe, ont le droit d'avoir les médicaments gratuits. Par contre, si tu travailles, bien là, tu as le Crédit Trillium. OK. Mais je pense que le montant est limité. Oui, c'est ça. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Déjà, évitez les gens à la maison, pour ceux qui ne sont pas au courant, à vous rejoindre là-bas à la Maison Brousse. On va revenir maintenant à manger pour un goût pour la vie. Oui. Ça fait que la liste des restaurants, elle est sur votre site web. Oui, sur le site web, tastereolife.org. Et puis, il y a 28 restaurants, comme on dit, ici à Ottawa. Il y a 21 communautés à travers du Canada qui participent la même journée, le soir de première main. Et on remercie tous les restaurants, les propriétaires des restaurants. Et puis, tous ceux qui vont participer, qui vont venir souper, ils vont faire une grande différence pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, Voix à la maison, n'oubliez pas que la liste des restaurants pour pouvoir soutenir cette belle oeuvre, elle est sur le site web qui s'affiche à l'écran maintenant. Et après la pause, on va parler avec deux superbes dames qui luttent pour la francophonie. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et je suis non, répondit en colère, mon maudit gros jaloux, non mais le va-dessus de terre. Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love ? Toi, t'es plein, au bout de ta paume, de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. C'est plein, au bout de ta paume, sinon pour te punir. Et je t'enlèverai tes figures d'esté, et car la jalousie, la passion d'une enloche. Une heure, c'est qu'elle, ça m'est déjà quittée. Une voix articulée a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons ailes. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaire. Christian, la fière allure, est la fleur de l'âge, mais son plat, c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le frère, ces deux-là. Ils font la paix ensemble, ça déménage, et tous ! Oh oui, tous ! De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de francophonie, mais on parle, on va dire, de ces nouveaux outils-là que les presses de l'Université d'Ottawa ont mis à jour pour aider la francophonie. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. En fait, l'outil a été conçu pour répondre à un besoin dans l'apprentissage du français langue seconde. Donc, au départ, l'objectif visé, c'était de mettre en contact des apprenants du français, mais avec la réalité du français d'ici, le français qui se parle en Ontario. Et nous avons eu la chance de pouvoir collaborer avec des étudiants d'ici, qui travaillent, dont Myriam, mais aussi des étudiants qui étaient inscrits au programme des médias de la cité collégiale et qui nous ont inspirés. Ils vous ont inspirés. Comment ça ? Ah bien, alors, il y a un programme en journalisme des médias qui est offert à la cité collégiale et j'avais eu l'occasion d'être invitée à leur soirée des grands reportages. Donc, c'est leur travail de fin de parcours, finalement. Et j'ai vu que la qualité des documents, des sujets qu'ils traitaient, l'information qu'ils nous donnaient et la façon de le présenter est extrêmement intéressante. Et je me suis dit que c'était une source d'informations qui mettrait en contact les francophones avec les anglophones sur des sujets d'actualité qui intéressent les jeunes. Donc, c'est l'idée était vraiment parler aux jeunes par des jeunes. Parler aux jeunes par des jeunes. Oui. Vous êtes professeure en français langue seconde depuis combien de temps ? En français langue seconde depuis... vous voulez vraiment savoir ? Oh, ok. 1986. Plusieurs années d'expérience, mais à différents niveaux. Et j'ai toujours pensé qu'il était très important de proposer des formules simples au début, mais plus les étudiants sont avancés, plus les étudiants ont une maîtrise de la langue et désirent la parfaire, il faut leur apporter des sujets d'intérêt. Et c'est ce que nous proposait finalement les documents proposés par les étudiants inscrits au programme de journalisme de la Cité Collégia. Donc, une réalité francophone des journalistes, futurs journalistes et journalistes en air, proposée à des apprenants qui sont déjà avancés dans leur parcours. Ils savent déjà traiter les choses. Puis, bon, ils ont étudié plusieurs fois pendant plusieurs années le français langue seconde. Alors, ils ont besoin de discuter de sujets d'actualité. Bien entendu, on a toujours l'actualité quand on veut et maintenant de plus en plus avec les médias d'aujourd'hui. L'idée était de choisir certains thèmes qui revenaient de façon assez systématique et de les enrichir avec des activités vraiment pédagogiques. Donc, c'est pour ça que sur le manuel, on mentionne niveau B2C1. J'ai failli, j'allais demander en fait, c'est quoi ce niveau? Alors, le niveau B2C1 est un niveau qui se rapporte à un cadre de référence. Un cadre de référence, c'est pour dire, est-ce qu'on est en train d'apprendre quelque chose qui est reconnu de façon assez universelle? Donc, le cadre de référence pour les langues est un cadre de référence qui est proposé par le Conseil de l'Europe via le Centre européen des langues vivantes. Et c'est un référentiel qui est utilisé aussi au Canada. Donc, c'est une façon de dire, on va utiliser tous la même échelle pour savoir un étudiant de niveau avancé devrait pouvoir... Discuter de ça et ça en France. Exactement. Quels sont les thèmes que vous avez relevés ou bien relevés dans ce recueil? On a environ neuf thèmes qui sont survolés dans le manuel et qui sont inspirés des reportages des étudiants de la cité collégiale. Donc, chaque thème a deux reportages. Puis nous, on les a regroupés sur des thèmes plus généraux. On a l'alimentation, on a la francophonie, on a le déracinement, on a le deuil, l'amitié, le bénévolat. On surveille vraiment des thèmes variés qui ne sont pas toujours survolés par les autres manuels de français langue seconde qui existent déjà et qui, nous le savons, inspirent énormément les étudiants de ce niveau avancé, qui veulent vraiment mettre, utiliser leur langue seconde pour parler de sujets qui les intéressent vraiment. Exactement. Oui, puis qui les touchent. Puis de voir les reportages réalisés par des jeunes, puis eux-mêmes sont des étudiants qui sont touchés par ces sujets-là. Par les défis aussi. Ça fait vraiment, ça rend la langue seconde très, très concrète pour eux. Puis moi, je suis convaincue que l'apprentissage en ressort augmenté de façon vraiment importante. Puis toi, t'es rendue en quelleième année? Moi, j'ai un bac en sciences politiques, un bac en traduction, et là, je suis en train de terminer ma maîtrise en sciences politiques. Donc, j'en suis à ma sixième année d'université. Puis j'ai eu la chance, pendant ce parcours-là, de réaliser ce projet-là avec Laura. Puis vraiment, je vois depuis comment l'important dans l'apprentissage de langue seconde, c'est vraiment parler de sujets qui nous intéressent. Pas seulement de rester dans des... je veux dire, bonjour, bonsoir et tout. Il faut vraiment s'étendre, parce que c'est comme ça qu'on apprend une langue. C'est vraiment des trucs de base et ça reste longtemps. Sortir du code. Sortir du code, oui. Puis comment vous avez fait pour travailler ensemble? Eh bien, Myriam travaillait à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme. L'Institut des langues officielles et du bilinguisme est une entité de l'Université d'Ottawa qui dessert toute la population de l'Université d'Ottawa, que ce soit les professeurs, les étudiants, qui désirent parfaire leur langue seconde. Donc on a... on offre des cours. On a quand même plusieurs mandats, entre autres, donc qui est entre autres celui d'avoir une université bilingue. Et Myriam a travaillé avec nous au centre. Donc c'est ainsi que je l'ai connue d'abord dans des fonctions plus administratives et sachant qu'elle travaillait et qu'elle étudiait en sciences politiques et en traduction, je lui ai dit, bien, voici... J'ai un petit projet. J'ai un petit projet. Est-ce que ça t'intéresse? Je pense que tu aurais ce qu'il faut pour m'aider dans la réalisation de la mise ensemble de ces reportages qui ont été ensuite corroborés par d'autres documents. D'autres documents, entre autres, un enregistrement de commentaires d'étudiants francophones de l'Université d'Ottawa sous le format de ce qu'on appelait le quartet. Peut-être Myriam, tu peux en parler davantage. Le quartet, je vous garde pour la pause. Après la pause, on va découvrir ce que c'est que le quartet. Vous regardez entre nous sur les Andes de TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour à Entre nous exclusivement sur les Andes de TV Rodgers, on s'apprêtait à découvrir ce que c'était le quartet. Le quartet, c'est un petit groupe de quatre étudiants dont je faisais partie, qu'on peut retrouver dans le CD audio. Parce qu'il y a un CD audio qui accompagne? Le quartet, ce sont des enregistrements de conversation très, très libres que j'ai eus avec trois étudiants francophones sur les thèmes utilisés dans le manuel, les thèmes explorés par les jeunes journalistes. Donc, on conjuguait ça avec des films, on conjuguait ça avec des textes et on discutait un peu de ces enjeux-là dont, par exemple, l'alimentation, comme j'ai dit précédemment, l'endettement et tous ces sujets-là qui se retrouvent dans le manuel. Donc, c'est un CD audio qui sert à accompagner l'enseignement à l'université. Comment est-ce qu'on utilise cet ouvrage-là spécifiquement? Bien, c'est un ouvrage qui donne beaucoup de liberté aux professeurs qui vont l'utiliser parce qu'il y a énormément d'activités, des activités qui doivent correspondre à la compréhension de l'oral, à la production orale, à la compréhension de l'écrit, à la production écrite, qui sont les quatre éléments sur lesquels on travaille en enseignement des langues. Donc, les professeurs ont beaucoup de liberté, mais ce qu'on suggère à nos étudiants qui abordent un des thèmes, on les guide en disant, bien voilà, par exemple, c'est le thème de l'engagement, c'est le thème de la pauvreté et de l'itinérance. Choisissez dans le manuel ce qui vous intéresse davantage comme sujet, comme thème et comme ressource. Peut-être c'est le visionnement d'un des reportages, peut-être c'est l'écoute de Quartet, peut-être c'est la table ronde organisée autour des références culturelles que nous incluons à la fin de chaque unité et essentiellement aller voir dans votre réalité, dans ce que vous connaissez, qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce thème. Donc, ça les invite d'une part à avoir du tout prêt, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'orrain, mais ça les invite aussi par plusieurs pistes de réflexion à aller plus loin, à aller plus loin et puis voir comment ces thèmes sont traités ailleurs. Traités par des jeunes, mais traités aussi dans d'autres institutions. Par exemple, on a une unité sur la diversité et sur l'acceptation de ce qu'est la différence sous plusieurs angles. Donc, les étudiants ont, ceux qui utilisent cette unité ou qui l'ont utilisée, ont découvert par exemple que sur le site de l'Organisation des Nations Unies, il y avait la journée de, et tous les jours de l'année, il y a la journée de quelqu'un qui est différent. Et donc, ils découvrent du fait même, selon la direction, qu'ils choisissent de nouvelles pistes, de nouvelles informations. Bien entendu, cela vient avec un vocabulaire, ça vient avec un discours parce que la communication, l'information passe par la langue. Donc, c'est un véhicule qui veut utiliser la langue d'ici, mais on voit bien que c'est la langue aussi ailleurs, de la francophonie ailleurs, puis, et au fond, c'est la langue assez universelle des besoins des populations que l'on retrouve proposées par les neuf thèmes et qui, enfin, sont assez larges pour mener plusieurs discussions. Puis, ça pique l'intérêt parce que si on ne pique pas l'intérêt de l'étudiant ou même le professeur pour qu'il puisse utiliser cet outil pour piquer l'intérêt, bien, on n'aura pas vraiment envie d'apprendre la langue, je suppose. Oui, comme je disais, c'est surtout pour les niveaux plus avancés. Et quand on est un jeune adulte et qu'on a déjà travaillé ou on a déjà maîtrisé la grammaire, on a déjà maîtrisé, on veut aller plus loin. On veut aller plus loin, donc c'est vraiment cette invitation à aller un petit peu plus loin. Dans le manuel, à la fin de chaque unité, pour aller plus loin, il y a des tables rondes. Table ronde, c'est au fond, il n'y a que trois questions pour chaque table ronde. Et ces trois questions sont ciblées et, si vous voulez, engagées avec un cadre de référence encore plus large, qui est un cadre de référence qui s'appelle le CARAP, le cadre de référence pour des approches plurielles. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les écoles de comment est-ce qu'on va intégrer la culture et la culture des autres dans notre enseignement, que ce soit la langue maternelle, que ce soit la langue seconde, que ce soit une troisième langue, la culture des autres qui est présente dans la salle de classe par des étudiants, par des élèves, et la culture de ceux qui apprennent la langue des autres. C'est un concept des fois difficile à définir. Et le CARAP nous propose d'excellentes pistes de réflexion sur les savoirs, donc ce qu'on apprend, les savoirs faire, ce qu'on peut faire avec la langue, ce qu'on peut faire avec ce qu'on apprend, et les savoirs être, les attitudes. J'aime beaucoup l'approche parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent d'un peu partout pour étudier ici. Et puis ça, c'est un très bon outil pour les professeurs, en tout cas. Bien voilà, l'outil est, au fond, comme je disais, est le fruit d'un travail commun. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, ce n'est pas Myriam, mais c'est vraiment une collaboration avec énormément de personnes qui ont contribué à cet ouvrage qui, nous l'espérons, peut servir l'objectif qu'il a ciblé, ciblé aussi par les presses de l'Université d'Ottawa. Ça a été une expérience assez enrichissante pour toi, je suppose. Oui, c'est incroyable. Bien moi, déjà, quand le projet, quand j'ai été, on m'a touchée par la chance pour travailler sur ce projet, j'animais des ateliers de discussion pour étudiants de FLS. Puis ça m'a vraiment beaucoup intéressée parce que dans mes ateliers, je voyais que les étudiants étaient intéressés à apprendre, premièrement, en parlant de sujets qui les intéressaient, puis deuxièmement, le français d'ici, parce qu'eux, ils veulent l'utiliser dans leur vie. Le français, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est quelque chose dont ils veulent se servir. Et ce manuel-là répond exactement à ce besoin-là, c'est-à-dire d'entendre du français d'Ottawa, de Gatineau, de la région, avec toutes sortes d'accent et toutes sortes de façons de le parler. Donc, c'est vraiment un projet fantastique que je me constate très, très chanceuse d'avoir pu y participer. Puis, il nous va nous rester juste une minute. La seule question que j'aimerais te poser, est-ce qu'il y a des thèmes, toi, qui sont venus te chercher? Tous les thèmes sont très, très, très intéressants, puis ils m'ont tous touchée d'une façon ou d'une autre. C'est sûr qu'il y en a un qui parle de bénévolat, d'entraide, un des reportages qui suit un homme qui fait du bénévolat à l'hôpital d'Ottawa. Puis ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un désir de passer du temps avec des enfants dans ce cas-là. Puis, je trouve ça vraiment fantastique. Merci. Il va nous rester jusqu'à un second, c'est à lire. Bien, c'était, au fond, cette idée que j'ai vue par les étudiants de la cité collégiale. Ils proposaient des thèmes et des problématiques difficiles, mais toujours sous un angle positif. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important et porteur d'énormément de positifs dans notre vie. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rester avec moi pour la conclusion, oui? Ok, je vous garde pour la conclusion. Après, vous restez connectés, vous regardez entre nous sur les endroits de TV Redia. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et c'est parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par les lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Bonjour, ici Julie Blekomo, l'animatrice de l'apéro avec Julie. On met la table d'une conversation qui se poursuivra dans vos maisons et dans vos salons. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au fond de secours, visitez le site Web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1 800 418 11 11. Cette semaine, à l'émission Cours-Circuit, on rencontre Martin Rochelot du groupe Les Rats-de-Sompe, qui était de passage à Contact-Ontarrois. On parle de leur musique, un mélange de traditionnel et de vin. Cours-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Parcours Jeunes et FLS. C'est le nouvel ouvrage disponible auprès de l'Université d'Ottawa. Puis, il est juste sur le site Web, vous avez dit, rapidement, on peut le trouver. Oui, absolument. Puis, il y a quelque chose que vous voulez annoncer aussi, ou que vous voulez partager avec nous, le centre? Eh bien, je pense à tous les étudiants qui, grâce à leur engagement, parce qu'elles parlaient tout à l'heure de bénévolat, et je veux dire que l'engagement communautaire que les étudiants entreprennent, soit dans les écoles secondaires, soit à l'université, c'est une forme d'apprentissage qui est merveilleuse et par laquelle il peut y avoir à la fois apprentissage d'une discipline, d'une langue ou d'autres choses, mais aussi un témoignage extrêmement positif de la contribution que les jeunes ont à donner à notre société aujourd'hui. Donc, ce sont tous des éléments qui, à mon avis, vont dans la même direction. OK. Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour cet ouvrage. J'espère qu'il y en aura d'autres. On en aura parlé. Oui, oui, absolument, à un moment donné. Merci beaucoup. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain à l'émission, on va vous montrer comment lancer votre entreprise en 24 heures. Et on sera avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire pour prendre de la bonne humeur. Bye. On se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Dufort, puis je fais mon coop slash bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expériencer différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi, quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Voici une plaque porte-clés des amputés de guerre. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera, vous rappelez au numéro au dos de la plaque. Ou les déposez dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Grâce à moi! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Ottawa Sous-titrage Société Radio-Canada